bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast nwx le shoot aujourd'hui je vous propose d'explorer le monde du live streaming et de la diffusion de contenu en live et pour parler de ces sujets j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés hugo paradis salut hugo salut ça va ça va ça va super je suis content d'être là merci pour l'invitation avec plaisir à ce que du coup tu peux te présenter rapidement pour les gens qui ne connaissent pas encore oui du coup hugo paradis je suis co-fondateur de l'entreprise comeo qui est basé à salinopolis à rouen on fait de la vidéo de la création de contenu même en général pour les réseaux sociaux et pour les entreprises donc on accompagne les entreprises à développer leur activité sur les via les réseaux sociaux et donc il ya cette partie live aussi forcément qu'on explore et parce que ça débarque un peu partout quoi justement pour introduire un peu le sujet est ce que tu peux nous expliquer rapidement pour ceux qui sont pas familiers avec ce sujet en quoi consiste en fait de la diffusion en ligne et en quoi c'est différent de ce qu'on a pu voir un peu jusqu'à aujourd'hui de la captation vidéo classique et qui est rediffusé enfin qui est pas accessible en live justement quelles sont les principales différences et quel est l'intérêt de l'un et de l'autre potentiellement du coup le format live c'est un peu comme à la télé c'est de la diffusion instantanée à la télé ça s'est fait connaître plus enfin c'est connu surtout pour de l'info on a de l'actu on veut l'actu la plus fraîche possible sur internet ça s'est plutôt fait connaître avec le monde des jeux vidéo le principe c'était de diffuser le jeu vidéo sur lequel on joue et de permettre à n'importe qui de d'interagir et de commenter cette partie là donc ça s'est démocratisé comme ça avec des plateformes comme twitch voilà donc c'était plutôt un aspect divertissement ok quand on dit on le diffuse il ya on le diffuse ou et donc c'est là qu'interviennent ces plateformes de streaming la plus répandue et celle qui s'est fait connaître pour les jeux vidéo c'est twitch mais maintenant tous les réseaux sociaux ils ont un outil de diffusion live donc linkedin même à une un outil facebook bien sûr instagram tik tok voilà ils ont tous ce service là ils le proposent tous par rapport à la télé ou à de la la vidéo classique alors déjà par rapport à la télé le truc c'est que c'est ouvert à tous dans le sens que les diffuseurs c'est ouvert à tous aujourd'hui si j'ai un projet de contenu à diffuser en direct je peux créer ma propre chaîne de diffusion sur ces plateformes et le diffuser et atteindre ma communauté à la télé je vais pas pouvoir créer dire à ma communauté aller sur la chaîne numéro 10 134 puis j'apparaît ça pourrait être le cas c'est pas possible il faut aller vendre son programme à france 2 il faut que tu as un programme grand public donc voilà ça c'est une grande différence aussi c'est que là n'importe quelle heure même un petit programme qui va toucher une niche mais je peux le diffuser et toucher ma niche et sans problème sans problème être autonome là dessus et c'est ça que permettent les les plateformes de streaming et dernière différence et c'est une différence aussi qui va y avoir avec la vidéo classique ça va être une fonction principale de ces plateformes c'est l'interaction ça se matérialise par souvent un chat de la messagerie instantanée tout simplement c'est à dire que il va y avoir un lien entre le diffuseur le spectateur et les spectateurs c'est une petite nuance mais en fait le moins en tant que spectateur je vais arriver sur un live et je vais pouvoir interagir avec le diffuseur via le chat donc c'est à dire que je vais pouvoir co-créer le contenu presque avec lui lui poser des questions en direct et ce diffuseur il va pouvoir lui rebondir réagir en direct et j'ai dit le spectateur et les spectateurs parce que aussi en tant que spectateur je peux aussi interagir avec les autres spectateurs qui regardent le même contenu et on peut débattre ensemble et donc ça crée un effet communauté autour d'un programme voilà les principales différences ce que je trouve intéressant parce que je trouve intéressant ce qui m'a interpellé récemment c'est que tu le disais à juste titre au début les plateformes de diffusion en live et notamment twitch qui est un peu le leader sur le secteur au départ était vachement réservé quand même à au gaming ou en tout cas au gaming slash contenu web et récemment à rouen je me suis citer il ya quelques mois je me balade et je vois des grosses pancartes twitch dans la promotion de twitch ce qui m'a interpellé c'est de me dire ok on n'est pas vraiment passé d'un truc un peu de niche et réservé un peu au gaming et là en fait j'ai l'impression que ça passe dans une autre dimension dans le sens où finalement le grand public est touché ou en tout cas via des campagnes de communication et de diffusion on commence à avoir ce format quitter un peu du coup le monde virtuel et un peu réservé au web le voir dans le monde physique et du coup je me dis c'est pas anodin et il doit y avoir forcément ça prend de la place et ça va tout faire notre public ma question du coup c'est aujourd'hui tu l'as dit à juste titre tout le monde peut diffuser en live il suffit concrètement d'avoir une connexion internet à peu près stable et et avec un débit suffisant une webcam quelque chose de raconter voilà quelque chose de raconter et c'est parti quelque chose d'intéressant à raconter c'est mieux il y en a des plus de moins mais bon par contre pour m'intéresser un peu au sujet je me rends compte qu'en fait c'est aussi des nouveaux métiers des nouveaux codes à adopter qui sont complètement différents de la télé il ya un parallèle effectivement avec la télé mais on voit que la façon de présenter les émissions est différente de la télé on voit que l'audience que tu disais les spectateurs sont pleinement intégrés au contenu qui est diffusé en live et du coup nécessairement ça me ça implique dans la façon d'envisager la création de ce contenu un peu différemment de la vidéo classique qu'on pouvait avoir jusqu'à aujourd'hui qu'est ce que tu toi comment tu ressens en fait cette évolution un peu de aussi du métier de du coup de en tant que professionnel de la vidéo j'imagine que quand vous en vous avez quand vous envisagez pardon des projets de live vous les envisagez complètement différemment un projet de captation vidéo qu'est ce que ça implique pour vous en termes de création en termes de setup est-ce qu'il faut briefer les gens différemment enfin voilà comment ça se passe concrètement et puis et puis vous à ce que vous avez dû monter en compétences parce que quand on crée je sais pas un design ou un petit truc pour une vidéo classique c'est différent quand on crée du live j'aimerais avoir ton avis là dessus sur ces nouveaux métiers un peu qu'apparaissent alors moi je alors je dirais pas que c'est des nouveaux métiers je dirais que c'est utiliser des métiers existants d'une manière dont on n'a pas l'habitude en fait c'est à dire que on va associer un community manager avec un ingénieur réseau parce qu'il faut aussi que ça passe bien en passant par un cadreur voilà un directeur artistique voilà ça va être un aspect journalistique peut-être pour l'aspect édito donc c'est c'est un peu ce melting pot de plein de métiers et après effectivement il ya sur l'aspect technique c'est je vais pas dire c'est un nouveau métier parce que par exemple pour nous quand on va mettre en place un live mais pourquoi on s'est dit qu'on allait mettre en place un live parce qu'en fait c'est un peu une déclinaison du métier qu'on a normal c'est à dire que nous on fait des vidéos on a des caméras le seul truc c'est qu'au lieu de les de prendre le flux vidéo et de l'enregistrer dans une carte sd pour le traiter ensuite on va brancher la caméra à un réseau et on va diffuser ce contenu en direct après et c'est là où on peut dire que c'est nouveau c'est que effectivement quand on va combiner tous ces métiers ça devient un nouveau métier parce que les gens qui font du live aujourd'hui les streamers ils ont créé leur métier de streamer et ils ont effectivement assemblé plein de compétences après aujourd'hui en entreprise ses compétences c'est des métiers existants qu'il va falloir juste composer pour créer une équipe qui va faire les métiers moi je vois quatre branches principales il ya la partie éditoriale a créé du contenu parce que c'est ça qui va être important la partie technique qui est un peu nouvelle aussi parce qu'il faut mettre en place un setup etc la partie plutôt décor parce qu'on en fait dans le live c'est hyper important le cadre dans lequel on est exemple là le podcast est mis en place ben voilà ça demande la réflexion la lumière comment je la place les éléments de décor par rapport à mon cadrage et le dernier point ça va être l'aspect incarnation ok parce que dans la partie live comme c'est en direct c'est plus difficile de l'incarner par exemple nous si on quand on va un client chez un client faire une vidéo on peut lui lui donner des on peut le guider dans le fait de tourner la vidéo voilà ça peut se faire petit à petit dans le live c'est pas possible il faut quelqu'un qui drive le live et ça ça doit être incarné donc c'est aussi c'est quatre moi je vois comme quatre ces quatre compétences là vraiment bien prendre en tête en compte quand on parle de quand on envisage le live en termes de métier ok en parallèle de du coup de comeo vous avez lancé une émission sur twitch qui s'appelle pour deux fois et qui est bien réalisée et du coup qui traite d'actualités diverses et variées dans lequel vous invitez des personnalités plus ou moins connu en tout cas connu du grand public ou connu sur le web et vous échangez et ça rejoint ce que j'ai tout à l'heure sur les campagnes d'affichage c'est que du coup on voit aujourd'hui sur twitch dès on est sorti du jeu vidéo quoi concrètement sur twitch vidéo on peut il ya des chaînes d'actualité où il ya des gens qui vont un peu parler d'actualité mais de l'actualité mondiale et voilà on va voir des chaînes de cuisine on va avoir vraiment politique voilà il ya vraiment de tout surtout pendant la période électorale on a vu justement ça a été un levier pour les graves pour les politiques ça a été un levier donc on voit que c'est ça touche un autre public et moi ce que j'aurais aimé savoir c'est quand vous avez lancé pour deux fois c'était quoi un peu l'objectif et comment vous avez mené à bien ce projet à ce que ça a atteint justement je pense que quand vous faites ça il ya cet aspect dont on a envie de fédérer aussi des gens autour d'un projet et du contenu qu'on est en train de créer comment ça s'est passé et est ce que vous avez la sensation d'avoir un peu enfin réussi ce que vous vouliez atteindre du coup pour pour de voler effectivement l'émission elle s'appelle pour de faux parce qu'à la base l'objectif premier c'était de se dire on se lance et on teste un truc donc moi je la co anime avec myriam bounafa qui elle vient du monde de la télé donc partie édito etc et elle était curieuse de voir bon bah twitch comment ça se passe en fait parce que c'est différent de la télé il ya cet aspect interaction qui lui plaisait et elle voulait découvrir ça moi comme j'ai dit tout à l'heure j'avais l'aspect je maîtrise la vidéo mais comment ça se passe au niveau du live pour faire le lien et donc on s'est rencontré et on s'est libre on se lance on fait ça pour de faux et l'objectif premier c'était vraiment de c'était de la curiosité de se former là dessus et de comprendre comment ça marche tout simplement donc pour ça on a eu la chance effectivement d'avoir des invités cool comme nelson monfort qui va parler à tout le monde voilà c'est marrant de le faire venir sur twitch en autour des jo et puis enfin plein d'autres invités de l'idée des écrivains des gens du youtube etc et du coup ben le but c'était voilà comme au là dedans de voir si on avait la capacité technique enfin d'obtenir la capacité technique le but c'était ça pour nous de monter en compétences voilà je vais pas parler pour mia mais pour nous le but c'était vraiment augmenter notre capacité technique à voir cette capacité là dans l'entreprise et cette capacité aussi de conseil forcément après une saison et avec des hebdos une émission toutes les semaines on est capable de conseiller et d'accompagner sur tous les aspects dont j'ai parlé tout à l'heure sans problème les trucs les bugs techniques on les a eu la manière aussi de gérer la communauté voir comment ça évolue etc on l'a eu après on s'était fixé nous des limites c'est à dire qu'on ne voulait pas y consacrer du temps déjà donc c'était tous les mardis midi déjà ça nous prenait une demi-journée par semaine pour une jeune entreprise c'est beaucoup voire plus parce que des fois ben on a essayé de poster un peu des contenus etc on testé le fait d'aller chercher des invités de la coordination et tout ça exactement ce coordiné donc c'était c'était du temps clairement et là pour cette première année on n'avait pas envie d'en investir plus que ça par contre on a pu identifier les trucs qui marchaient les trucs qui marchaient beaucoup moins et là on a on est content de le faire mais l'année prochaine on a l'objectif de renouveler avec cette fois des ambitions fortes en termes enfin une exigence aussi de qualité dans le contenu de notre côté donc voilà où on va avec cette émission là donc elle sert un peu de vitrine après c'est un truc vraiment c'est divertissement actu voilà donc c'est pas forcément ce que une entreprise voudra proposer donc le but n'était pas ça mais c'était pas de proposer fin de s'en servir comme modèle ouais mais plutôt de faire un truc pour nous progresser ok et du coup la montée en compétence j'imagine qu'elle n'est pas alors il ya je pense qu'il ya un côté kiff et passion derrière et que c'est quelque chose que vous aimez faire mais mais je me dis que il ya peut-être aussi enfin si vous êtes monté en compétence sur ce sujet là c'est que potentiellement aujourd'hui l'entreprise qui commande une vidéo de présentation de son activité ou qui va faire un événement ce genre de choses va dans le futur proche pourra être intéressé par du live du contenu live soit sur twitch ou pas parce que la plateforme finalement apporte gère pas qu'à n'importe peu mais c'est plutôt la façon dont on va construire cela il va construire ce contenu d'après toi ce qui a un intérêt pour une entreprise d'aller sur ce type de contenu si oui pourquoi et est-ce que c'est quelque chose qui d'après toi va se démocratiser dans le dans l'avenir où finalement non ça va rester un peu un truc de niche et enfin le monde du streaming va rester un peu où il en est aujourd'hui ou est-ce que tu penses qu'il ya des marques qui vont se positionner là dessus bah moi je vais dire pour sur l'aspect est ce que ça je pense que ça va prendre de la place oui sinon j'aurais pas investi parce qu'on a investi dedans quand même et c'est parce qu'on est convaincu qu'il ya déjà des marques des grandes marques qui le font orange ils sont présents sur plein de plein de streams enfin ils sponsorisent ça donc je vais venir plutôt sur l'aspect quel c'est quoi les moyens pour une entreprise d'envisager une arrivée sur twitch là le premier moyen c'est le même qu'à la télé mais d'une manière plus large qui pourra toucher plus d'entreprises aujourd'hui si je vais à la télé on a dit à l'heure c'est des grosses audiences des émissions grand public donc les entreprises qui peuvent espérer diffuser du des annonces sur la télé ça va être des gros c'est des grosses entreprises avec un gros budget qui veulent toucher le grand public sauf que surtout que c'est pas du tout cas sur le twitch il ya de tout en terre enfin je dis twitch mais n'importe quel diffuseur de contenu il ya de tout en termes de taille d'audience de sujets et en plus on peut toucher une communauté assez ciblée et donc les entreprises elles ont tout intérêt à s'intéresser à à des diffuseurs qui les qui leur ressemble pour ça se fait très bien de trouver un partenariat rémunéré en échange le diffuseur il va parler d'entreprise ça peut être un exemple tout bête mais une entreprise de dev elle peut se dire bah tiens je vais aller contacter ce streamer qui parle de développement informatique d'intelligence artificielle peu importe et je vais lui demander de parler de mon entreprise parce que je cherche des développeurs ok et en fait mais elle est sûre que peut-être de cette personne elle va avoir je sais pas 500 personnes qui la regardent sur une sur une émission elle va en parler sur deux trois émissions hop et sauf que c'est 500 personnes c'est pas 500 personnes aléatoires c'est 500 dev parce que c'est que des devs qui vont regarder le mec faire d'intelligence artificielle les autres ils s'en foutent ils vont voir un mec qui leur et qui les intéresse et donc ils vont toucher comme ça ils vont pouvoir cibler très très facilement les gens qui s'intéressent c'est un exemple voilà j'ai pris une entreprise de devs mais voilà mais du coup cet aspect un peu bas c'est ça comme une pub servir de l'espace d'annonce de twitch pour diffuser du une pub une info pour son entreprise et ça peut être voilà après l'autre pan ça va être plutôt de créer sa propre chaîne de contenu en tant qu'entreprise donc là l'idée c'est basse le coût est assez moindre forcément c'est pas un truc très onéreux de d'installer un set up twitch il faut trouver les compétences je pense c'est ça le plus dur mais après une fois qu'on les a voilà c'est pas de souci c'est des revenus directs aussi parce qu'on n'a pas dit ça mais twitch c'est ça permet aussi à la communauté de rémunérer directement j'ai une nouvelle économie aussi qui est née autour de directement une nouvelle économie et donc ben pourquoi pas voilà c'est c'est ça peut être une sorte de revenus complémentaires ou au moins ça peut financer la pub donc c'est plutôt pas mal il ya une liberté éditoriale aussi si je diffuse à la télé bomba ou que je me sers de d'une émission d'une autre émission je vais être limité je vais pas pouvoir proposer le contenu que je veux et puis il ya un contact direct avec la communauté on parlait tout à l'heure de l'effet communauté c'est le cas en fait et toutes les entreprises elles ont une communauté que ce soit des clients des partenaires des fournisseurs tout un écosystème voilà il ya toujours beaucoup de monde qui gravite autour d'une entreprise et donc il ya moyen de d'accentuer cet effet la communauté avec le live alors le but aussi ça peut être d'asseoir enfin je vais dire un truc aussi c'est que ça existe déjà dans certaines entreprises et c'est pour ça que moi je suis convaincu que ça va marcher c'est à dire que aujourd'hui ça s'appelle un webinaire tout simplement et c'est ça sauf que la plateforme utilisée c'est une plateforme de télécommunications standard ainsi quoi voilà et alors qu'aujourd'hui il ya ces plateformes de streaming ça va être un webinaire un peu plus sexy moi je le vois comme ça voilà et après il ya plus durée aussi important je rebondis sur ce que tu dis parce que on sait qu'aujourd'hui pour capter l'audience et pour pour arriver à faire du contenu intéressant la forme joue aussi beaucoup donc le fait de reprendre aussi parfois des codes de ce qu'on peut voir sur twitch ou sur d'autres plateformes peut améliorer considérablement ainsi de la façon dont on passe un message on s'est retenu la façon dont les gens interagissent quoi c'est sûr mais si on prend l'exemple de tout à l'heure de la boîte de def qui veut recruter ben si moi je suis des je regarde mon streamer que je regarde tous les jours parce que j'aime le dev et puis je vois une entreprise qui sent qui passe par twitch et donc qui s'intéresse à cet environnement là pour essayer de prendre contact avec moi et pour me recruter ben forcément c'est une approche assez originale différente et qui je pense va très bien marché pour les entreprises qui vont tenter quoi et d'ailleurs les grosses entreprises le temps déjà je parlais d'orange tout à l'heure il y en a plein d'autres mais voilà et voilà après le but après quand on diffuse du contenu si on veut créer sa chaîne ça va être il ya plusieurs objectifs mais ça peut être déjà d'asseoir ses compétences techniques en proposant un peu du contenu informatif interactif on peut dire informatif informatif ça passe ouais j'invente le mot je le dépose et selon le format on va pouvoir toucher différents types par exemple si on veut recruter ben on peut parler très technique sur sa chaîne si on prend là je vais garder l'exemple de la boîte de dev tout du long de ce podcast comme ça sera simple mais si je suis une boîte de dev et je veux parler je vais parler d'une technologie en particulier assez poussé mais je vais avoir une audience qui va venir et qui va vouloir en parler parce qu'il ya des gens techniques et donc je vais toucher une audience plutôt qualifiée que je vais pouvoir embaucher que je ou alors je vais pouvoir faire de l'échange de réaction d'interaction et et venir créer cette communauté là après je vais pouvoir plutôt vulgariser mon métier là je vais pas toucher je vais pas toucher des devs qui connaissent leur métier mais je vais toucher par exemple des potentiels clients qui vont voir qu'ils vont voir un truc démystifié qu'ils vont pouvoir dans le chat un peu anonymement poser leurs questions et puis j'ai arrêté sur les gens qui s'intéressent à des nouveaux sujets c'est ça des potentiels et voilà 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 je peux imaginer un format d'échange où on invite un client comme ça ça donne des idées aux autres clients forcément donc il ya plein de formats comme ça imaginez ou avec ce but là un autre objectif aussi ça peut être d'étendre son public en matérialisant des partenariats et parce que du coup on peut imaginer si les entreprises elles jouent le jeu et puis elles viennent sur twitch et ben créer des des ponts entre les entreprises de manière physique quoi c'est à dire que ça se voit un partenariat je prends une boîte de dev et par exemple une boîte de communication bah hop faire un sujet entre eux bah j'ai mon site web et comment je mets du contenu dessus hop on fait un on fait un format dessus on invite son client qu'on ça agrandit le réseau ça marque le partenariat ça partage l'audience donc on va faire grossir son audience et donc voilà il ya c'est aussi un autre objectif voilà ce que je vois donc c'est aussi parce que j'ai l'impression à ce que tu me dis c'est que il faut le type de diffusion du coup le live implique aussi d'être un peu inventif dans ce qu'on peut proposer je pense notamment on a un partenaire et un membre chez lwx qui est soprasteria qui organise une compétition de esports chaque année voilà et ils ont ouvert une chaîne twitch pour streamer rediffuser ce type de contenu mais finalement alors du coup effectivement c'est du gaming mais ça communique sur la marque qui est soprasteria ce que tu disais tout à l'heure ce qui est intéressant dans cet exemple là c'est que du coup des jeunes qui connaissent pas soprasteria vont potentiellement aller voir ce que c'est ils vont s'intéresser au sujet et en termes de marque employeur et d'image de l'entreprise c'est ultra bénéfique potentiellement tu touches des gens en plus il ya un canal quelques vidéos je trouve que du coup sur ce coup là ils ont été particulièrement bon et j'imagine qu'il ya plein de plein de choses comme ça imaginé pour des entreprises alors sur prasteria c'est pareil ou même des boîtes de dev on prend enfin qu'une boîte de dev on prend on prend des boîtes qui sont entre guillemets dans le numérique et dans le web voilà mais je pense qu'il ya plein de leviers à activer pour des boîtes qui pour moi c'est quoi ouais c'est comme instagram au début c'était très pour des belles images donc les photos etc maintenant c'est bon tout le monde a utilisé sa démocratie c'est à petit donc là je pense que soprasteria bah ils font c'est une grosse boîte donc oui il s'intéresse forcément il ya toutes les grosses boîtes dans le dev s'intéressent à twitch à spin stories les grands aimants de jeux vidéo et tout et et je pense qu'ils prennent le biais du jeu vidéo parce que c'est là où il ya la plus grosse audience encore mais s'ils vont là dedans c'est pas s'ils ouvrent une chaîne c'est pas juste pour faire ça je pense que petit à petit ils vont démocratiser aussi leurs contenus sur twitch et enfin en tout cas ce serait une bonne stratégie et je pense qu'ils y ont pensé quoi ils vont aller plus loin vous vous avez déjà accompagné si je dis pas de bêtises des clients sur la mise en place de live des clients qui n'étaient pas d'extérieur n'ont rien à faire en fait sur non pas spécialement d'intérêt à aller sur du contenu live est ce que tu peux nous parler un peu de ce projet et un peu les objectifs qui est là pour qu'on essaie de comprendre justement l'opportunité qui peut enfin quelque chose d'un cas concret l'opportunité qui peut y avoir pour une entreprise pour une école de se mettre sur du contenu la valeur je crois que c'était pas sur twitch était sur facebook je crois et facebook il y avait plusieurs plateformes c'était facebook et instagram et je suis plus c'était multi plateforme youtube ok et du coup est ce que tu peux nous expliquer un peu ce que pourquoi ils vous ont contacté et concrètement ce qu'ils attendaient en fait d'un avis d'un d'une diffusion en live est ce que vous avez imaginé parce que le concept est plutôt cool vous avez vraiment enfin je te laisse en parler un peu pour expliquer aux gens là l'idée c'était on fait en fait c'est un client au travail ont fait des vidéos avec eux et là l'idée c'est de se dire comment on peut paraître innovant parce que c'est une école et les écoles c'est au moment de recruter les élèves c'est très compétitif il ya beaucoup d'écoles et donc il faut se démarquer c'est une école du web pas du tout non pas du tout c'est pas du tout une école du web c'est une école dans l'industrie mais pour autant c'est une école donc ils touchent des jeunes et les jeunes ils sont forcément très sensibles à voilà à ce qu'on s'intéresse à leur sujet aussi donc le fait de faire du live c'est les intéresser et donc le but premier c'était de montrer une image innovante et c'était le cas parce qu'ils ont fait des efforts et d'ailleurs je les salue parce que fallait se lancer et voilà il y en a pas beaucoup qui le font encore et donc ils ont ils ont passé le pas ils l'ont tenté et donc là l'idée c'était de faire en live un graphe donc il y avait un grapheur en live qui faisait une prestation artistique et qui on voyait l'évolution du tableau c'était une grande fresque en live c'était super sympa et en parallèle de ça c'était coupé par les interludes de l'interview d'étudiants de retour d'expérience donc ça permettait d'aller un peu tout on allait voir le grapheur voir un peu il nous racontait ce qu'il était en train de faire les techniques de graphe comment ça avançait après on allait voir des étudiants on allait voir des directeurs de pédagogie qui expliquait un peu ce qui se faisait dans l'école et comme ça les étudiants les lycéens post-bac qui potentiellement étaient intéressés mais au lieu d'aller une journée porte ouverte ils se connectent ils posent leurs questions au chat ils déroulent le live c'est sympa à regarder et puis voilà ça c'était l'idée ça répond aussi au code finalement des étudiants potentiels étudiants des futurs étudiants ça leur permet d'avoir un nouveau mode aussi une nouvelle façon de se renseigner sur une école sur l'entreprise et ça a été du coup le comment a vécu l'équipe parce que j'imagine que c'est ce que tu disais tout à l'heure sur une vidéo préenregistrée on peut refaire les prises on peut on peut on peut un peu rendre le truc sexy avec du montage avec des effets et tout ça le live c'est beaucoup plus pour le coup c'est ce que tu disais c'est beaucoup plus brut à ce qu'il est un vrai taf parce que vous dans la façon dont vous avez imaginé ce live avec l'équipe de l'école comment ça c'est fait parce que du coup il ya des professionnels qui présentaient pour le coup c'était des gens de l'école c'était des gens de l'école qui présentaient ils ont bas ça c'était leur choix ok donc c'est ça s'est bien passé donc qui présentait l'émission effectivement là le but c'est beaucoup de préparation car il faut que tout soit millimétré pour qu'au moment ce live et ce soit c'est voilà au contraire d'une vidéo où on va beaucoup préparer tourner et on s'adapte peut s'adapter après là faut tout millimétrer avant on tourne et après par contre c'est fini après c'est ok on peut récupérer la vidéo pour en faire des contenus mais sinon après c'est ok c'est le contenu est fait donc là ça c'est ça s'est passé comme ça donc on a nous on assurait la partie technique la partie présentation c'était les gens de l'école qui l'assurait donc le grapheur c'était un prestataire un artiste et donc on s'est coordonné tous ensemble pour voir quand est-ce que lui comment il allait avancer nous ça nous permettait de voir quel plan on pouvait faire par exemple c'est tout con mais si on approche trop près la caméra du graphe ben ça graphe la caméra ça met sur la caméra des trucs techniques c'est des petits trucs comme ça donc vraiment faut que tout soit millimétré donc qui intervient quand donc il y avait un sas avec les étudiants qui étaient prêts à faire feu hop c'est à toi d'être interviewé il débarque sur le plateau donc nous après c'était organiser l'espace aussi donc ça c'était notre job parce que ok tout le monde est là donc on organise l'espace par où on rentre par où on sort par où arrive la personne qui intervient comment on éclaire tout ça et puis voilà voilà les ça c'était tous les challenges donc tout ça ça se voit en amont ça c'est et ça c'est spécifique à chaque projet chaque espace chaque objectif aussi de live est ce que je trouve aussi intéressant du coup c'est que là pour le coup il ya il ya un vrai parallèle entre eux le contenu live et le monde physique parce que je veux dire c'est que il ya beaucoup de beaucoup de gens qui créent du contenu en ligne et ça reste en ligne là aujourd'hui du coup dans le cadre concret de cette opération de avec l'école l'idée c'était quand même de créer du contenu live pour que les gens puissent après se renseigner sur l'école voir l'intégrer voir en fait se déplacer donner envie de créer une continuité entre le contenu qui est en ligne et le monde réel et c'est quelque chose j'ai l'impression que je vois aussi de plus en plus et c'est là où je me dis qu'il ya un truc sur le live c'est que on sort du contenu uniquement virtuel ou en fait déplacer cette communauté et c'est un peu le truc c'est qu'il ya beaucoup de gens qui disent ouais mais c'est virtuel enfin les gens les connaît pas etc pour rentrer dans le monde réel et c'est là où je me dis qu'il ya une vraie opportunité qui s'apprend de l'ampleur des streamers qui vont et des événements suite à du contenu en la vie qu'ils ont créé il ya des gros événements il ya effectivement les édivettes mais qu'un événement réservé ou plutôt aux streamers mais là plus récemment il ya des grosses réments concrets un festival souhaité ouais et qui ont du coup demandé même à la communauté de choisir le lieu et je me dis que c'est pour une entreprise ou pour une marque il ya vraies opportunités d'avenir qu'est ce que tu en penses toi de ce lien en fait qui est fait monde virtuel enfin contenu en ligne et événements physiques mais c'est en gros moi je le vois comme effectivement l'évolution du live en ok c'était un truc indépendant qui perd enfin qui était autonome ouais à ça devient un outil pour les entreprises et pour n'importe qui ça devient un outil une fois qu'on a ses compétences de ok je sais produire un édito c'est à dire que je sais quel contenu je veux je sais techniquement j'ai les compétences et j'ai le l'incarnation et le décor enfin le lieu voilà bah c'est bon je peux le faire pour n'importe quoi donc en fait pour les entreprises aujourd'hui il ya plusieurs manières de le mettre en place donc le live reste quand même quelque chose de faut bien garder sans tête c'est un rendez vous récurrent pour que ça marche il faut que ce soit récurrent parce que comme on a dit à cet effet communauté donc bon c'est c'est engageant pour une entreprise et après effectivement pour se servir du réel on peut tester comme on a fait avec l'école sur un événement comme c'est un outil on peut prendre on se dit bon bah j'ai un événement existant là peu importe l'événement toutes les entreprises font des événements j'ai un événement existant bah quel quel déjà pour commencer quelle partie de cet événement je vais pouvoir me dire tiens je vais le l'imaginer en format physique et live donc ça peut être une interview ça peut être un discours ça peut être une première chose comme ça et donc une fois que j'ai imaginé cette partie là bah je vais pouvoir le tester et emmener cette partie cet événement cette partie réelle utiliser mon outil live pour l'emmener en virtuel et donc démultiplier l'effet de communication de l'événement donc voilà comment ça comment on peut imaginer un peu la place du live et de l'outil que c'est en fait et et par rapport à ça je trouve que justement l'aspect communauté que tu disais tout à l'heure il ya un vrai aspect communautaire autour du live et qui se créent notamment et je pense que tu as raison de le souligner sur la récurrence dans la création du contenu c'est vraiment rendez vous que tu donnes à ta communauté ce que je trouve aussi assez ouf et tu l'as souligné tout à l'heure c'est le fait c'est là un peu la première fois que je vois ça sur du contenu que ce soit du contenu purement divertissant ou sur du contenu un peu plus pro c'est qu'en fait il ya de plus en plus de gens qui font qu'ils créent du contenu en live et du coup des créés des communautés un peu parallèles via d'une des discords ou en fait le streamer n'est même plus là et les échanges continuent sans cette diffusion chose qui est sur la télé qui n'existe pas je veux dire tu regardes la télé alors oui tu vas aller sur twitter acheter un collant là si tu veux le vendredi soir mais mais tu vas pas pouvoir rentrer dans cette discussion avec une communauté qui vit sans et qui du coup fait perdurer en fait la marque le produit le contenu que tu produis en dehors des heures de diffusion c'est vrai que ça existe pas ça existait avec les les grosses productions les grosses références pop par exemple il ya des communautés harry potter à ce démon voilà mais ça n'existe pas autrement pour une émission on peut du tout alors que là oui effectivement il ya cet effet là même pour des streamers alors par rapport à la télé en plus c'est pas des grosses audiences et pourtant c'est des communautés très très fort très très engagée effectivement qui vont continuer de vivre sans le sens le contenu qu'ils créent ils vont eux mêmes créer leur contenu en discutant proposant et j'aimerais rebondir parce que du coup tu viens de dire un truc aussi ce qui m'a fait très bizarre sur twitch les premières fois il ya quelques années quand j'ai commencé à découvrir la plateforme c'est l'audience c'est qu'en gros moi j'avais l'habitude des chiffres youtube en gros une vidéo qui tape cent mille deux cent trois cent mille vues un million tu dis c'est c'est ouf quand je me suis arrêté inséré c'est à twitch je voyais des audiences bien moins et pour autant on m'intéresse un peu sur le sujet en échangeant notamment avec antoine les chiffres le les les échelles paraissent complètement différent c'est à dire qu'un une vidéo qui aura dix mille vues sur youtube on va se dire ouais ça commence à être bien mais c'est pas un banger c'est pas un gros un gros truc par contre dix mille viewers en live non c'est non mais aussi faut voir que dix mille viewers en live ça veut pas dire qu'il ya dix mille personnes qui voient le contenu c'est dix mille dix mille personnes à un instant t et du coup en audience dix mille paix dix mille viewers en général ça va correspondre peut-être sur une émission d'une heure je sais pas je vais dire 50 60 mille personnes tête en tout qu'ils vont voir ouais ok on peut même faire x10 ça peut être ça quoi donc par exemple nous on est nous on fait partie je vais vous donner les chiffres après mais du coup on fait partie du top 2% ok top stream de tweets en france et pour être dans ce top 2% on a une moyenne par émission à 20 viewers à qui est un dur c'est pas beaucoup enfin dit comme ça c'est pas beaucoup et en fait il ya tellement de contenu mais mais ça c'est tellement dû en fait de se faire connaître sur twitch fin tout là c'est la plateforme twitch en particulier que ben quand tu as 20 viewers en fait tu fais partie des deux de 2% les plus vues de twitch moi c'est ce que tu disais c'est bien vioir à la seconde fin à l'instant à l'instant t et donc sur un groupe un joueur ça va peut-être faire 200 personnes qui vont voir ce fait 200 vues quoi équivalent et alors savoir que le contenu live ce qui est intéressant aussi c'est que il vit après ce qui est en fait on le produit donc là sur l'instant on va co-produire le contenu avec les gens qui sont là sur l'instant donc ça c'est leur intérêt ils viennent on échange on produit conduit ensemble donc ça c'est avec 200 personnes et après on rediffuse le contenu et là ben forcément ça devient une vidéo youtube et donc là ça a les vues du youtube et ça va générer l'interaction et le en plus ce qui est intéressant ce que tu es en train de dire c'est que tu crées du contenu live qui est pour le coup exploitable sur la durée aussi les gens qui ne sont pas là à l'instant t finalement c'est pas très grave ils pourront revoir le contenu donc c'est pas quelque chose de même si tu crées du contenu live vu sur le moment il n'y a pas grand monde tu peux réexploiter cette vidéo directement et la rediffuser postérieurement sur pour l'exploiter quoi exactement c'est pour ça il n'y a pas de challenge à avoir le plus de bueurs à l'instant t on peut imaginer un format et se dire ben c'est un format qui peut être diffusable en vidéo mais je vais le diffuser aussi en live parce que petit à petit je vais réussir à engager à voir qui est mon coeur de cible et mon noyau solide qui vient voir tous mes live et qui vient interagir avec moi et pour une marque typiquement même si c'est très peu d'utilisateurs on peut prendre une entreprise qui a une application par exemple eh ben elle va avoir ses utilisateurs les plus forts et elle peut interagir en direct avec eux et ça c'est quand même un très gros plus quoi pour une équipe d'avoir les retours direct de pouvoir échanger il y en a qui le font un des sessions des sessions de code en live et ils construisent avec les utilisateurs avec et même s'il n'y a pas beaucoup de monde s'il ya même que dix personnes mais c'est dix personnes qui sont là parce qu'elles ont envie d'être là et de participer ben ça fait une équipe de 10 quand même ça fait pas mal quoi et j'ai vu là avant de clôturer je sais pas si je me dis car un avenir aussi alors je sais pas quoi en penser du tout sur des tendances qui se dégagent un peu alors c'est franchement une déclinaison du téléshopping ouais il ya des marques françaises notamment qui se mettent au live shopping quand on sait du live du contenu live où les gens vont venir tester manière un peu informel c'est à dire qu'on sait que donner un peu pareil les codes de la télé et qui vont venir tester du matériel en live la communauté du coup pose des questions en direct sauf ce qui est pas typiquement possible sur un à la télé sur le téléshopping faire demander à faire des tests en direct montrer l'angle des choses le détail technique enfin voilà et avec du coup du call to action enfin des des façons de présenter un produit mais il ya le lien dans le chat donc pendant qu'ils sont intéressés c'est ils peuvent juste cliquer et et du coup l'ajouté au panier avoir des passées sur le site e-commerce et du coup j'ai l'impression aussi que ça crée potentiellement des nouvelles opportunités pour des entreprises qui vendent des produits qui sont sur du e-commerce de d'attirer du client et de vendre un produit sert qu'on sort de la fiche produit d'un site qui commence classique et on interagit avec la communauté ou avec les gens qui sont intéressés par les produits et on n'a jamais c'est une nouvelle façon en ligne jusqu'à aujourd'hui si on veut c'était fait là il fallait en magasin aujourd'hui du coup en ligne ça part pour moi il ya des opportunités qui se créent qu'est ce que tu penses de ce que là sur ce sur des nouvelles façons enfin pour moi si je trouve ça c'est marrant parce que c'est vraiment un truc recyclé vraiment c'est que j'ai vu le live plein de confètes de la télé recyclé en format interactif ouais voilà c'est ça qu'on a cette notion d'interactivité qui est assez ouf et du coup avec le risque pour les marques aussi et ça sache que c'est un truc que je trouve cool sur le côté de transparence faire que là tu mets un produit qui marche pas voilà le voir il n'y a pas de effectivement bah ça c'est le truc de twitch c'est que la transparence c'est le critère numéro 1 on fait du live c'est être transparent et pas essayer d'entourlouper les spectateurs parce que ils le voient et il se passe le mot très vite dans le chat à la télé bon tu peux avoir peut-être 20% qui vont se dire je me fais avoir là et les 80% ils vont pas le voir mais dans le chat les 20% ils vont prévenir tout le monde et on est attention là j'ai vu que ça marchait pas et j'ai vu ce détail là donc effectivement il faut être transparent ça c'est hyper important sur twitch et après sur les opportunités bah oui ça c'est une des opportunités il y en a plein des exemples comme ça où effectivement tu peux imaginer au lieu de faire ta démo produit dans ton magasin à chaque client qui vient tu fais une session des sessions pour une appli pour peu importe sur les applis ils le font déjà sur des webinars où ils te font tester telle ou telle appli et là ce serait de le faire carrément en live ça c'est ouvert à tous et mais c'est je n'ai pas d'autres arguments là dessus mais effectivement c'est pour toi c'est un truc qui va ça marche super bien les live les live shopping ça marche super bien parce que les gens ils vont poser des questions on répond à leurs questions c'est très engageant parce que tu poses une question sur un produit qui t'intéresse on te répond on te rassure en direct tu as le lien tu cliques tu as le tag tu as deux clics de l'achat avec un vendeur qui te qui est là avec presque pour toi comme dans un magasin donc ouais c'est c'est forcément très très prometteur ça pour les gens qui vendent des produits physiques et bah écoute merci beaucoup pour cet échange alors là du coup pour pour deux fois donc là vous avez clôturé la saison là on a clôturé la saison la semaine dernière vacances et donc pour les gens qui veulent voir un peu justement découvrir s'ils connaissent pas encore twitch ou de la plateforme ou ce que c'est vraiment du live et de créer une émission et du contenu s'ils veulent découvrir pour deux fois du coup faut se rendre sur twitch sur twitch sur twitch ça s'appelle pour deux fois et sur youtube aussi il ya les capsules sur youtube pour qu'ils sont dispo qui sont dispo ok et vous revenez du coup et on revient à la rentrée en septembre ok bah hâte de voir ça pareil merci beaucoup il faut pour cet échange c'était super intéressant merci pour l'invitation j'ai kiffé bah avec plaisir et puis nous on se donne rendez vous très bientôt du coup pour un nouvel épisode de du shoot d'ici là n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux sur linkedin et puis évidemment sur youtube pour consulter le reste des podcasts merci beaucoup à bientôt ciao